Bonjour et bienvenue dans ce plan Bourse du 26 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va voir que sur les cryptos, la troisième attaque a été un peu avortée mais il y a toujours des bons coups à faire selon les cryptos si on les choisit bien. Et si on est sélectif avec les valeurs, on va commencer par le Bitcoin, le patron qui est toujours là qui a quand même maintenu ces 37 000 et on voit que c'est un point important sur le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que ces 37 000 c'est le point support qui avait permis au Bitcoin de vraiment déclencher sa hausse et d'arrêter son hémorragie au début février. Il avait pris 11%, il avait été testé des plus hauts et puis il avait buté sur résistance à 45 000. Et là il revient à nouveau sur les 37 000 et on voit que ça a tenu sur les 37 000. On va zoomer, on a eu quelques mèches basses mais on n'est jamais allé en dessous en fin de journée. Et là on revient, on réattaque, on va essayer d'attaquer ici. Aujourd'hui on a attaqué la moyenne à 50 jours sur les 40 300. On est au niveau de la petite résistance sur les 39 000. Mais on voit que ça va plutôt bien, malgré ce qui se passe en Russie-Utraine. Donc ça a quand même un peu entamé la troisième tentative qui était ici en mi-février. Mais la résilience elle est plutôt bonne parce que la chute elle ne s'est pas faite en dessous du point support qui était à 37 000. Donc ça c'est un point positif, on voit que suite à la cassure ici de l'oblique le 4 février, on revient sur le même support et on réattaque. Donc pas encore de grosses victoires sur le Bitcoin, il n'y a pas de capitulation non plus. Donc ça c'est une bonne chose. On va essayer tout ce week-end de repasser au-dessus des 39 6, mais sinon l'avenir est plutôt toujours positif sur le Bitcoin. C'est un bon moment ici pour recharger si on tient évidemment les 37 000. Après si on les casse, ça peut aller chercher les 30 000. Mais c'est un autre point support qu'on avait identifié là dès début février, qui nous sert toujours et qui a maintenu le Bitcoin à flot. Donc à suivre. On va voir les autres cryptos. Alors Avalanche qui est toujours en embuscade, ici sous son oblique et ça fait un moment, on a le premier point ici en novembre. La deuxième attaque décembre et le troisième point d'impact février. Donc après ça commence après trois points d'impact à vraiment essayer de partir. On a une info départ ici le 16 février. Et là on va peut-être avoir aujourd'hui ou demain une deuxième tentative de casser par le haut. Ça sera peut-être la bonne parce que si on regarde le graphique sur Avalanche, on est plutôt bien. Regardez la moyenne mobile ici, les petits pointillers roses sont ascendants. Et ça a permis au titre de rebondir à chaque fois. On le voit fin janvier, on est revenu ici sur cette zone de sa moyenne mobile à 200 jours. Et on a rebondi, pareil en fin février. On rebondit, on réattaque. Donc c'est un genre de configuration qui a beaucoup de chances de casser par le haut ces prochains jours. Et comme on arrive plutôt vers la fin de la figure, là on est bon sur Avalanche. Donc crypto à suivre si elle casse rapidement les 85-86 dollars. Il faudra se placer dessus. On ne va pas toutes les faire. Axe Affinity par exemple, il n'y a rien à dire. Il faut attendre qu'elle progresse un peu plus parce que là on est entre deux eaux. Binance Coin, c'est comme Avalanche. On est juste sous l'oblique en embuscade. On avait une première tentative ici qui a été avortée. Mais souvent les premières tentatives sont ratées. Et c'est les deuxièmes ou troisièmes qui comptent. Donc là on est toujours bien. On surveille Binance Coin. Mais si on attaque les 386-390 dollars, il faudra probablement se placer. Chainlink. Chainlink par contre on est négatif. Sur Chainlink il y a les 15, là on était un peu au-dessus tout à l'heure. Ou à peine, non même pas. On est venu le tester mais là on est en dessous. Et on a une grosse pression baissière sur Chainlink. Donc on est plutôt négatif sur cette crypto. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Toutes les cryptos ne se valent pas. Il faut être assez sélectif. Et celle-là par exemple, c'est l'exemple d'une crypto qui n'est pas encore en retournement. Donc on évite. Compone c'est pareil. Il n'y a rien à faire. On est sur les 111. Il faudra casser au moins les 128. Et puis probablement le support ici à 145. On va essayer de rentrer sur cette valeur. Pour l'instant c'est beaucoup trop tôt. Cosmos. Cosmos on était toujours positif parce qu'on a ce support qui est souvent défendu sur les 26-50. On est allé chercher un peu en dessous mais on a bien rebondi sur les 23-3. Donc on va chercher souvent ici les 26-50 et on rebondit. La moyenne à 200 jours est toujours ascendante. Donc on est assez positif sur Cosmos. Et là ça revient bien si on regarde les indicateurs. Le RSI notamment. La MACD c'est encore un peu tendre. Mais le RSI on a frôlé les 30 et là on rattaque au-dessus des 50. Donc ça c'est un bon signe de force. Cosmos a des chances ces prochains jours d'aller chercher le haut des moyennes mobiles et le haut des Bollinger sur les 32. Donc à voir et peut-être étirer un petit peu et aller chercher enfin les 35 qu'on avait comme objectif depuis un moment. Decentraland elle est un peu dans le même cas de figure que le Bitcoin. Elle a fait deux tentatives et puis la troisième a un peu avorté. Mais là elle se remet bien. On est toujours bien positif sur Decentraland si on dézoome un peu. On voit qu'on a bien cassé l'hémorragie ici. Et puis depuis qu'on a cassé les 2,50. On est revenu les tester les 2,50 et on les a tenus. Donc c'est une zone ici où les acheteurs ont eu la main sur les 2,50. Donc grosse zone d'achat, grosse zone de défense. Qui permet au titre de repartir. Donc quand on voit des zones défendues comme ça c'est un bon moment pour acheter ici. On a de grandes chances d'aller plus haut. Doggycoin, il y a une petite pression baissière sur le titre. Mais pareil, on doit défendre les 0,12. Tant qu'on est au-dessus de 0,12 on peut espérer. En dessous on va être un peu plus négatif. Donc on reste à l'affût. Mais il faudra remonter sur les 0,15 voire les 0,16. Pour être un peu plus positif sur Doggycoin. Puis on surveille évidemment le support. Elle run, pas grand chose à dire. Sous les 0,2 ou sous l'oblique ici des 0,80. Il faudra repasser au-dessus. Donc là on est un peu dans un no man's land entre les 0,100 et les 0,80. Ethereum qui se comporte un tout petit peu mieux que le Bitcoin. Alors peut-être qu'il est un peu plus en avance. Il faudra voir ses prochains jours. Mais là au-dessus des 0,807, il a mis un bon signal. Et puis s'il continue aujourd'hui et demain, il pourra réattaquer sa moyenne à 20 et à 50 jours qui sont au même endroit. Sur les 0,880 environ. Donc si c'est le cas, ça sera des beaux signaux de force sur Ethereum. Pour à nouveau tenter d'aller chercher cette résistance qui bute un peu depuis plusieurs mois maintenant. Depuis le début de l'année à 3300. Et si on bat la résistance à 3324, là on sera nettement positif. Et l'Ethereum va exploser. FTT, il n'y a rien à dire. Toujours en sa zone de travail. On attend. Internet, computer, c'est assez jeune. Et puis il y a une petite pression baissière. On attend. On attend toujours d'aller chercher les 22,75. On les avait cherchés une fois. Et puis après, on s'est un peu écartés. Donc on va laisser la valeur construire un peu. Et puis quand elle reviendra sur cette zone-là, on verra où sont les... les graphiques. Et ce sera probablement un bon moment de rentrée. Là, c'est un peu risqué encore. Ripple. Ripple qui est intéressante parce que... Alors elle a fait un faux départ. Ici, au mois de novembre, comme beaucoup. Elle a réattaqué après. Mais là, elle est en train de se maintenir. Entre les 0,8 et 0,74. Là, elle vient de redépasser enfin les 0,74. Qui était la moitié du chandelier de breakout du 7 février. Donc c'est vraiment une zone pivot pour le titre. On voit qu'elle avait débuté hier, vendredi. Et aujourd'hui, samedi, elle s'affranchit de cette zone. Et elle repasse au-dessus de l'obligue. Donc c'est plutôt positif. Et on voit que la moyenne à 200 jours est assez flat. On est à plat. Donc il y a plus de chances d'être positif sur ce genre de valeurs. Qui n'ont pas une grosse pression baissière. Donc plutôt bien sur Ripple. Ça se tente. Acheter ici sur les 0,74. D'autant qu'elle a fait un support assez costaud sur les 0,64, 0,60 environ. C'est une valeur intéressante. Solana, par contre, pareil. No man's land entre 122 et 80. On va attendre que ça construise plus. Parce qu'il y a une petite pression baissière quand même sur le titre en ce moment. Donc c'est pas le moment de se mettre dessus. Stellar, on va attendre un petit peu. C'est une grosse pression baissière aussi. 0,99 à dépasser. On verra ce week-end ou demain. Théraluna, c'est la bonne nouvelle. Théraluna, elle a explosé depuis mardi. Depuis le début de la semaine. Elle ne fait que des beaux chandeliers. Et elle a cassé mercredi et mercredi en fin du vendée. Et jeudi, elle a confirmé. Et depuis, on continue. Et on étire les beaux lingers. Quand on étire les beaux lingers comme ça, c'est vraiment un gros, gros signe de force. Et au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on a cassé l'oblique. Au niveau de la MACD, on voit qu'on revient au niveau du 0 sur les lignes. Donc ça, c'est très positif. Les histos sont de plus en plus grands. Et on se rapproche des 70. Donc ça ne va peut-être pas durer éternellement. Mais là, c'est un bon signe. Donc si on veut investir à moyen terme sur Théraluna, ça, c'est un signe très positif. Donc on peut se mettre sur le titre en position. Après, si on veut être plus court-termiste, peut-être attendre un pull-back. Un pull-back qui pourrait intervenir ici entre les 70 et les 60 environ. Donc cette zone-là, s'il a lieu, on n'est jamais sûr qu'un pull-back a lieu. Mais si on veut l'avoir un peu moins cher, on peut attendre, sinon, se mettre en position dès maintenant pour du moyen terme. Ça, ce n'est pas très intéressant. Uniswap qui continue de décevoir. Je la garde quand même. C'est pour montrer à chaque fois que les cryptos peuvent être aussi assez décevantes et continuer de creuser. C'est le cas d'uniswap qui ne fait que descendre. On a des cryptos à éviter. Et uniswap en fait partie pour l'instant. Ce n'est peut-être pas le cas. Ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Mais pour l'instant, c'est une valeur à fuir. Et Waves, si vous me suivez, je vous en parle souvent. C'est une de mes cryptos préférées. Et je vous en parle depuis le début de l'année. Et là, elle a bien marché. Plus de 18% aujourd'hui. Et moi, je la suis depuis le début de l'année. Depuis février, j'en parle. Parce qu'elle a cassé son oblique ici. Donc là, on est dans une fin d'hémorragie. Fin d'hémorragie, tentative d'attaque sur les premières moyennes mobiles. Donc c'est un échec. C'est normal. Les premières tentatives souvent ratées. On réintègre. On tient le support à 7,58. Donc ça, gros signe de force. Et après, on réattaque. Là, on casse tout. On casse la moyenne à 20 jours. On casse la moyenne à 50. On étire les Bollinger. Si on regarde les indicateurs, on est très positif. RSI, MACD, on n'est même pas encore positif. Au niveau MACD, on est sous le zéro. Donc il y a beaucoup de marge. Beaucoup de marge sur cette valeur. The Wave, c'est vraiment une crypto à prendre en ce moment. Il y a Mana et The Wave qui font partie de mes deux favorites. Et Mana, on en avait parlé un moment avant qu'elle expose. Pareil, The Wave, c'est maintenant qu'il faut la prendre. Parce qu'après, regardez, on est sur du... Enfin, si on la prenait déjà il y a quelques jours, on était sur du 9. On est à 12. Donc on prenait 30%. Et ce n'est pas encore trop tard maintenant, 12. Si on va chercher les moyennes mobiles, on est à 60% en quelques séances seulement. Donc il y a un très gros potentiel sur cette crypto. Il a enfin terminé sa correction. Donc là, c'est vraiment l'un des meilleurs moments pour recharger et se mettre en position sur The Wave. Sur Wave, pardon. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec des amis ou des investisseurs que ça puisse intéresser. Laissez aussi en commentaire à chaque vidéo les cryptos que vous suivez et celles en quelles vous croyez. Et celles que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Bon trade. Salut.